Le masculin, c'est ce qui est sans sexe, le blanc, c'est ce qui est sans couleur, et l'hétéro, c'est ce qui est normal. D'accord ? Donc à partir du moment où on parle de société post-genriste, on parle forcément d'une société de genre vue à travers le neutre masculin. Et ça, c'est pas possible. D'une autre manière, la diversité sexuelle et la diversité de l'être humain ne peuvent pas supporter l'idée de ne pas multiplier ces formes de représentation et ces formes d'incarnation, et ces formes d'expression. Le genre est une expression. Il serait complètement absurde aujourd'hui de nier l'expression humaine dans un monde qui, justement, veut complètement aplanir toute forme d'expression et l'homogéniser totalement. Donc la société post-genriste n'est pas une société qui doit réinventer le genre, c'est une société qui doit faire puler le genre. Et c'est précisément ça que l'ennemi de toutes ces théories ne supporte pas, quoi. C'est, oh mon Dieu, mais c'est tellement complexe, vous voulez une société tellement complexe, c'est tellement diversifié, tellement nuancé. Mais oui, mais évidemment que nous voulons cette société-là, sauf que les tenants du transhumanisme, qui sont des tenants de la société capitaliste dans laquelle nous vivons, et au précis dans laquelle nous vivons, ne veulent pas de ça. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse que dans la mesure où ils peuvent en faire un produit. Et je pense que la collusion entre cette vision-là de la société, la collusion de la technologie, de l'État par rapport à ça, c'est ça qui va créer un futur transhumanisme pour les élites. Pas du tout pour les gens comme vous et moi, quoi. Donc, moi, je voudrais déjà qu'on ouvre le débat de cash, là, sur cette idée de la con de transhumanisme, là. Moi, j'en peux plus, personnellement, les singulatériens qui me parlent et qui me parlent de l'avènement des robots et des machins et tout, là, mais c'est bon. Enfin, c'est sérieux, quoi. À un moment donné, il va falloir qu'on replace les choses dans l'humain et ce qu'on est en train de vivre, nous, aujourd'hui, et dans quel contexte on explique tout ça, quoi. Donc, c'est bon, voilà. Bon, moi, je m'énerve. Je suis désolé, vous allez voir. Aujourd'hui, je suis énervé, là. C'est l'énerve, quoi. J'ai encore le droit de dire que ça me casse les couilles, quoi. Donc, eh ben, ouais, privilège. Privilège. Et, mais t'as le droit de le dire aussi, c'est-à-dire ? Putain, j'ai perdu, Elisabeth, ça y est. Donc, voilà, j'ai fini. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien dire là-dessus, moi ? Bon, j'abande dans ton sens. Je vais essayer d'apporter une vision un peu plus historique du bidule, parce que, moi, le transhumanisme, le post-humanisme, enfin, machin, dans ma première réaction, ça a toujours été, oui, mais l'humanisme, c'est quoi exactement ? Et peut-être qu'on pourrait aussi s'en occuper. Mais, euh, j'ai vu arriver, moi, étant une vieille croupe, je... ça fait depuis... Ouh ! On peut faire remonter au cyberpunk, mais en réalité, ça vient le plus loin, parce qu'on a les premiers cyborgs, avec les bons, bien, bien faits, avec Cordwiner Smith, dans Scanners, Live in Vein. C'est dans le cycle de l'instrumentalité, ça a été traduit, vous pouvez le dire. Et nous sommes tous des cyborgs, je suis une cyborg, non seulement j'ai des lunettes, mais en plus j'ai un œil bionique. Ha, ha ! Donc, il y a un certain nombre de choses au niveau de l'amélioration du corps humain qui feraient partie éventuellement des trucs à prendre, sauf que, qui en profitent ? Non, ça, c'est... La question du contexte socio-politique est absolument essentielle et inévitable. J'ai toujours été très sceptique, en tant que femme, vis-à-vis de tout ce qui était transhumanisme, où c'était d'abord du post-humanisme. Non seulement parce que humanisme, déjà, est-ce qu'il est suffisamment actualisé pour qu'on parle de post-humanisme ? Et puis aussi, il m'a toujours semblé que dans les textes que je lisais, qui étaient essentiellement des textes masculins à l'époque, il y avait une espèce de haine du corps, de la matière du corps, de la chair, et de la nature en tant qu'elle est perçue comme féminine, une faiblesse dont il faut se dégager, que ça m'a toujours semblé... Vraiment, comme on dit en québécois, vraiment. Et pour cette raison, j'ai toujours été très sceptique. Évidemment, quand j'ai vu évoluer le genre et quand j'ai lu les délires de Kurzweil, j'ai dit, bon, ça y est, ça vient de cet art, et là, Sabrina a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet, donc je n'en ajouterai rien. Effectivement, à qui le crime profite ? Uniquement intérêt de la part de nos sociétés kleptocratie, oligarchaux, machin, que si on peut le transformer en produit, c'est-à-dire que, ouais, multiplions, pullulons, pullulons le genre, ça va nous faire davantage de niches commerciales. Bon, donc, ça vient de cet art. Alors, on est donc tous, tous les deux, toutes les deux, très sceptiques sur la question. Mais la question, c'est quand même au-delà du bien et du mal. Et sur cette question-là, ben non, Sabrina a dit aussi, il ne s'agit pas de nier les genres, il s'agit de les admettre. La variance, la capacité de variance des genres au niveau biologique est extrême. On a essayé de normaliser en disant, non, il y a ça, il y a ça, ils sont roses ou ils sont bleus. Ben non, il y a une quantité de nuances fort intéressantes. Oui, on peut les actualiser. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'arrive d'une table ronde sur la surpopulation, et est-ce qu'on n'a pas à faire un petit peu de triage sur ces questions-là, mais bon, c'est un autre problème. Voilà. Alors, ben, justement, à ce moment-là, on pourrait peut-être parler de l'externalisation du corps. Est-ce qu'elle modifie le concept de genre à partir du moment où nous avons la GPA, la gestation pour autrui, ou peut-être, comme dans Thomas Zich 334, un homme pourra enfanter. On a le fantasme du bébé prouvette, c'est-à-dire que la procréation ne se fait plus dans le corps, on externalise ça. Est-ce que là, c'est une manière de dire bon, ben, l'homme peut aussi être porteur, ou bien les genres humains peuvent se débarrasser de ces questions corporelles, et est-ce que donc là, le genre disparaît ? On va parler d'Ursula Le Guin pendant ce festival à plusieurs reprises, et elle avait envisagé, elle avait posé la question, en fait, très tôt, dans la fin des années 60, avec La main gauche de la nuit, où elle envisage donc les habitants de sa planète Gethene, qui sont... Je viens de relire le bouquin, et alors, quelquefois on dit Amaphrodite, et quelquefois on dit Androgyne. Il me semble que c'est pas la même chose. Mais bon, ils sont à l'état latent bipotentiel, ils ont une phase de Kemmer, qui est le Ruth, pendant lequel, de façon aléatoire, un, une, on n'a pas le pronom en français, « they », en anglais, s'actualise dans un, dans une génitalité, masculin ou féminine, et automatiquement, un, une, autre personnage qui se trouve dans les environs va s'actualiser dans l'autre genre. Et là, ils peuvent copuler, et ça produit des enfants. Ce qui est intéressant, c'est que qui a été le père de son enfant dans un cycle A peut devenir la mère de son enfant dans le cycle B, c'est-à-dire que la reproduction n'est plus limitée, effectivement, aux femmes, mais aux deux membres de cette race humanoïde. Ce sont les humanoïdes, ce sont les humains, en fait, dans le cas. Donc, il y a cette idée que la capacité de porter des enfants, qui est à la fois un pouvoir et un esclavage, pour les femmes, et éventuellement un sujet d'envie, parce que le pouvoir, pour les hommes, devient nul, devient nul et non-invenu. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021